Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes favoris beautés de ces deux derniers mois. C'est la première vidéo que je filme depuis l'annonce du décès de Nala dans le précédent vlog. Je voulais en profiter pour vraiment du fond du cœur. Je vous remercie pour tous les messages que j'ai reçus par message privé, en commentaire sur YouTube, en commentaire sur Instagram. Des personnes qui ont pris le temps de m'expliquer comment guérir d'un tel deuil, comment essayer de surmonter ça. Des personnes aussi qui m'ont raconté des choses issues de leur propre expérience. Et je pensais que la peine et les pleurs s'étaient nettement apaisés après ces dernières semaines. Parce que voilà, tous les contenus que vous avez vus dernièrement étaient pré-filmés. Et en fait, lire vos messages, ça m'a bouleversée. Dans le bon sens du terme, parce que se sentir soutenue, ça fait beaucoup de bien. Mais voilà, les personnes qui m'ont dit que ça allait leur faire de la peine de ne plus l'avoir passé sur mes contenus, dans mes vlogs, quand on la voyait sur mon lit ou autre. Voilà, ça m'a énormément touchée de lire tout ça. Je vais essayer de vite passer à autre chose pour pas à nouveau m'effondrer en larmes devant cette caméra. Mais voilà, je tenais vraiment sincèrement, individuellement, à vous remercier pour vos mots, votre gentillesse. Ça m'a profondément, profondément émue et touchée. La vie continue. Elle est dans mes pensées 24h sur 24. J'ai ma peine, donc il faut que je guérisse. Et on a aussi Inès à consoler avec Quentin, parce qu'elle a toujours fait partie de sa vie, donc c'est pas toujours simple. Je fais une petite pause pour me remettre de mes émotions, et on démarre la vidéo. Voilà, sans aucune transition, on va passer au sujet du jour, les favoris beauté. Alors, j'ai pas énormément de favoris d'habitude, j'ai parfois une dizaine de produits à vous présenter, c'est pas le cas aujourd'hui. Pas uniquement parce qu'il s'est passé dernièrement, mais je vous avouerai que j'avais pas trop la tête à ça, pas trop la tête à essayer des nouvelles choses. Moi, qui ai une rigueur pas croyable dans mes soins depuis tant d'années, ces dernières semaines, il m'est arrivé de me coucher, maquiller, ce qui est un truc qui m'est jamais arrivé. Même quand je rentrais de soirée à pas d'heure, quand j'avais 18 ou 19 ans, c'est vous dire à quel point j'ai été mal ces derniers temps. Mais même juste globalement, j'avais assez peu de choses à vous présenter, donc j'ai pas rajouté des produits pour enrichir la vidéo. Comme d'habitude, on reste sur la crème de la crème. On va commencer par vraiment le produit sur lequel on va poser le plus de questions récemment. Je crois que j'ai reçu ces dernières semaines, au moins 3 ou 4 fois par semaine, des messages de personnes qui me disaient « Qu'est-ce que tu penses de ce produit ? » et la deuxième question était « Est-ce que tu as un code promo ? » Je vais vous parler de ce produit et pour répondre par avance à cette question, oui j'ai un code promo, je vous explique tout ça à la fin de cette petite séquence. La nouveauté, c'est la crème contour des yeux de la marque Mimetic. Alors Mimetic, je vous parle beaucoup beaucoup de cette marque depuis quelques mois maintenant. Ça fait indéniablement partie de mes coups de cœur de cette année 2024. Il est certain qu'on retrouvera Mimetic dans mon article de blog « Best of Beauty 2024 » pour cette année, qui est un article que je réalise sur mon blog depuis peut-être 10 ans bientôt. Si ça peut vous intéresser, je vous mettrai l'édition de l'année dernière et on retrouve vraiment la crème de la crème des produits que j'ai préféré découvrir pendant l'année écoulée. Je ne vais pas vous refaire un topo entier sur Mimetic parce que je l'avais déjà fait dans une vidéo favoris que je vous mettrai sur l'écran où je vous raconte tout, la jeunesse de la marque, l'histoire, comment Fabienne la créatrice a conçu cette marque, pourquoi elle l'a fait et comment elle l'a fait. Elle l'a fait en tout cas d'une très très belle façon avec énormément de recherches. Ce n'est pas une marque sortie du chapeau. Vraiment les formulations, les actifs, la concentration des actifs, les textures, tout est parfaitement étudié. Et je vous ai déjà beaucoup parlé de plusieurs produits. Je vais vous refaire dans cette vidéo un top 3 dans le top... Il doit y avoir 5 ou 6 produits chez Mimetic désormais. Vraiment très honnêtement, je n'ai aucun produit que je vous déconseille dans la marque. En revanche, sans aucune surprise, j'ai quand même des produits qui ressortent du lot parmi tous les tests que j'ai pu faire. Donc là, je vous fais un focus sur la crème mieux parce que c'est elle qui vient de sortir. Alors malheureusement, vous ne pouvez absolument pas voir les résultats sur mon visage puisque je n'ai vraiment pas pris soin de ma peau ces derniers temps. Je pense que ça se lit sur mon visage. Je suis épuisée, j'ai des cernes jusqu'aux genoux. J'ai essayé de me maquiller correctement mais je crois que ça se lit sur mon visage, que je suis dévastée. Donc une fois n'est pas coutume, je vais vous demander de me croire sur parole. Je teste cette crème depuis notre retour de vacances du mois d'août. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, ça fait à peu près 2 mois que je l'utilise, ce qui est quand même un délai sympathique pour se rendre compte de l'efficacité d'un produit. On pourrait croire que je m'en suis très peu servie. Alors oui mais non, je m'en suis servie tous les soirs. Mais c'est un produit qui est tellement concentré, au même titre que la crème visage, au même titre que l'huile, que par expérience vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire d'en utiliser des quantités astronomiques pour avoir des résultats. Moi j'utilise... Est-ce que je vous le montre ? Allez, pour vos beaux yeux. Je vais gâcher une dose de produit pour vous montrer la quantité que j'utilise. Voilà, moi j'utilise cette quantité pour mes deux yeux. Écoutez, je vais en faire profiter. L'arrière de mes mains, ça leur fera pas de mal. Moi c'est vraiment en termes de texture et d'efficacité et de rendu, tout ce que j'attendais d'une crème contour des yeux de cette marque. C'est-à-dire que c'est très 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 hydratant. Il y a ce côté repulpant qui donne du rebond à la peau, qui est quelque chose que je n'ai jamais vu dans une autre marque. C'est nourrissant sans être gras. Voilà, c'est dur à croire, mais maintenant que c'est appliqué sur la peau, ça ne se remarque pas. C'est une crème contour des yeux qui fonctionne aussi bien le matin sous son maquillage que le soir. J'allais vous dire qu'on peut un petit peu moduler la quantité, mais réellement j'insiste sur le fait que cette quantité-là que je viens de vous montrer est largement suffisante pour les deux yeux. Et si vous en appliquez davantage, vous n'aurez pas de meilleurs effets. Ça fait partie de ces produits qui sont parfaitement formulés avec énormément d'actifs à l'intérieur. Donc en fait, pour obtenir des résultats satisfaisants, il n'est pas nécessaire d'appliquer des couches épaisses, ce qui est une très bonne nouvelle parce que donc on est sur un tube qui doit faire 15 ml de mémoire. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça fait la contenance d'une crème contour des yeux conventionnelle. La marque parle de trois promesses différentes, Décongestion, Lift et Lisse. Alors Décongestion, moi ce n'est pas forcément quelque chose que j'observe chez moi parce que ce n'est pas une priorité numéro un pour moi, mais Lift et Lisse, je suis complètement d'accord. Lift dans le sens où la crème va venir éradiquer les petites ridules qu'on peut avoir, soit de déshydratation, soit des petites ridules notamment dues au sourire, etc. Moi je sais que les premières rides que j'aurais, elles seront au cœur des yeux. Alors ce n'est pas le cas dans cette vidéo aujourd'hui, mais globalement je me demande de rire toute la journée, donc je sais très bien que je blisse des yeux. Au niveau de la composition, on retrouve toujours le SMRC5 complexe, qui est vraiment le complexe breveté par mimétique. Et on retrouve au niveau de la composition également de l'Avena Sativa. Bref, un très très beau produit que je vous conseille vivement de tester. C'est si vous aviez apprécié peut-être vos premières découvertes dans la marque mimétique. J'ai donc la joie de vous proposer un code promo. Attendez, maintenant que je dis ça, j'ai complètement oublié son intitulé. Le code c'est NéroLivin, je vous l'écris sur l'écran. Il vous offre moins 20% sur l'intégralité de l'e-shop mimétique du 3 novembre, donc publication de cette vidéo jusqu'au 10 novembre 23h59, donc jusqu'au 10 novembre inclus. Pour pas qu'il y ait de confusion, je vais vous mettre en barre d'infos de cette vidéo mon top 3 de produits chez mimétique. Sachant que je me répète, tous les produits que j'ai testés sont absolument fabuleux à mes yeux, mais il y a vraiment pour moi 3 produits qui se détachent du lot. Donc la crème contour des yeux, je vous mettrai le lien. La crème visage, qui est selon moi la base de la base, hyper hydratante, hyper repulpante, je vous en parlais dans la fameuse vidéo que je viens de vous mettre sur l'écran. Je l'utilise principalement le soir, mais vous pouvez bien sûr vous en servir le matin, y compris sous le maquillage. Et l'huile visage Skin Booster, qui contient entre autres du Pecuchol, du Squalane et du Bisabolol. J'en glisse quelques gouttes dans la crème, et ça c'est mon cocktail chouchou le soir, pour me retrouver le lendemain matin avec une peau bien repulpée, bien rebondie. Donc je vous mettrai le lien vers ces 3 produits dans la barre d'infos, parce que physiquement les produits se ressemblent pas mal, les packagings sont assez similaires, donc pour paquets de confusion, je vous remettrai ça dans la barre d'infos. On va continuer dans les soins. J'ai racheté un produit que j'achetais il y a des années. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai arrêté de m'en servir, parce que c'est vraiment un produit que j'adorais. La brume séro-zinc, solutée de sulfate de zinc, assainissant, apaisant, de la marque La Roche-Posay. Alors c'est vendu avec bien sûr un petit bouchon. Moi je me simplifie globalement la vie, tous les trucs sous format de spray de vaporisateur comme ça. Moi j'enlève le bouchon tout de suite. Comme ça c'est un geste de moins à faire le matin. J'aurais peut-être pu être ergothérapeute quand je vois que je vous donne des conseils comme ça. C'est une brume type eau thermale que l'on peut vaporiser sur le visage à plusieurs moments de la journée. Moi globalement l'utilisation numéro 1 que j'en ai, c'est le matin pour rafraîchir mon visage avant d'appliquer mes soins, et le soir en sortant de la douche pour éliminer les résidus de calcaire que je peux avoir sur le visage une fois que je me suis démaquillée, puis nettoyée le visage. Alors ce geste-là d'appliquer une eau thermale, je l'ai depuis pas mal d'années. Globalement avec des eaux thermales un petit peu plus simples. Celle-ci est enrichie en zinc pour un côté assainissant, purifiant. Je l'ai réintégrée dans ma routine de soins à une période où j'avais la peau un peu inflammée. C'est un produit qui m'a fait beaucoup de bien. Je suis très contente que cette brume soit de retour dans ma vie. J'avais l'impression que je l'achetais dans des formats plus gros à l'époque. Ça fait vraiment pas mal d'années maintenant. Et en pharmacie on m'a dit que non, le plus gros format c'était cette bouteille de 150 ml. Donc je ne sais pas si c'est moi qui perd la boule, si la marque a arrêté de commercialiser ce grand format ou si je mélange deux informations. Mais je suis très contente du retour de cette brume dans ma routine de soins. Pour résumer un petit peu, c'est une eau thermale avec cette petite composante assainissante en plus. Et c'est pas inutile quand on a la peau un petit peu inflammée. C'est tout pour les soins visage. On va passer au parfum. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je vous ai proposé deux ou trois réels dernièrement sur le thème du parfum. Et j'ai l'impression que le thème vous plaît vachement. Alors moi j'aime beaucoup parler de parfum. J'en parle assez peu parce que je suis persuadée que je suis nulle dans le domaine. Parce que j'ai jamais fait de formation dans ce milieu-là. Je pense que j'ai pas assez de connaissances pour bien en parler. Et du coup, énorme syndrome de l'imposteur. Je me dis que j'ai rien à foutre là. Donc j'en parle pas très souvent. Alors que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc je me suis forcée à venir vous reparler de ce parfum dans cette vidéo pour vous dire tout bien que j'en pense. Il s'agit, alors je dis parfum, mais je crois que c'est une eau de toilette. Oui, eau de toilette Belle d'Arles de la marque Fragonard. Fragonard c'est une maison de parfumerie française située à Grasse. Donc vraiment au meilleur endroit pour formuler des parfums et des eaux de toilette. Une maison de parfumerie qui est complètement sous-cotée. Qui existe depuis, je sais pas si c'est écrit sur le flacon. Non c'est dommage. Mais qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de cette très très belle maison française qui réalise des parfums extrêmement réussis pour des prix défiant toute concurrence. Moi mon parfum de toute ma vie, vraiment toutes références confondues, c'est l'eau de toilette à la fleur d'oranger de la marque Fragonard que je porte depuis, je connais très bien la date, depuis mes 19 ans. Très précisément parce qu'on était parti en vacances dans le sud de la France avec Quentin à l'époque. J'ai découvert ce parfum à ce moment-là. Je n'ai cessé de le racheter toute ma vie. J'en parlais dans les fameux réels d'ailleurs. D'ailleurs si vous avez loupé ces réels, je vous les mettrai sous la vidéo si vous voulez aller les reconsulter. Et je suis tombée sur la recommandation de je ne sais plus qui sur TikTok qui parlait de Belle d'Arles. Alors avant de vous parler des notes, je vais vous parler du prix. Ce flacon de 100 ml coûte 40 euros. Donc on est sur des tarifs défiant toute concurrence. Entre le premier moment où j'ai acheté l'eau de toilette à la fleur d'oranger de chez Fragonard donc à l'âge de 19 ans et aujourd'hui, j'ai 36 ans pour information, le prix du flacon de recharge de 600 ml a augmenté de 2 ou 3 euros. Donc je ne sais pas, l'inflation ne touche pas Fragonard. C'est absolument incroyable. Je vous mets au défi de trouver un parfum d'une aussi grande qualité pour un prix comme celui-ci qui défie donc toute concurrence. Pour moi, c'est le dupe quasi parfait de Beachwalk de Maison Martin Margiela qui est une maison de parfumerie que j'adore mais où les prix pour le coup sont complètement délirants. Pour moi, ça sent la plage l'été. Il y a un sillage avec un fond de fleur d'oranger qui sans aucune surprise me ravit complètement. Avec des notes un petit peu fruitées et vraiment à esprit crème solaire, plage. Vraiment, c'est un parfum que j'adore. Pour éviter de vous dire des bêtises, je vais vous donner les notes précises qui sont référencées sur le site. Je ne me suis pas trop trompée parce qu'en notes de tête, on retrouve de la bergamote, du néroli et de la pêche. C'est le fameux côté un petit peu sucré-fruité que je vous décrivais. En notes de cœur, on retrouve de l'absolu de fleur d'oranger et en notes de fond, on retrouve de l'ambre pour donner... Je suis désolée, je ne connais pas du tout les termes donc je vous dis vraiment ce qui sort de mon esprit mais pour donner un peu une assise pour donner des contours au parfum pour ne pas que ce soit une odeur juste florale et volatile. C'est une odeur qui est très réussie. Je pense que c'est un parfum qui est un petit peu plus estampillé odeur d'été qu'automne-hiver qui est la période dans laquelle on arrive. Pour moi, globalement, c'est quelque chose auquel je n'ai jamais vraiment fait attention donc ça ne va pas m'empêcher de le porter maintenant. Je me permets juste de vous le signaler. Et je vous invite vivement à vous renseigner auprès de cette maison de parfumerie. Il y a bien sûr le magasin d'usine à Grasse. En plus, vous avez de mémoire des réductions sur pas mal de références donc c'est hyper intéressant. Mais sur le site de Fragonard, je pense, je n'ai pas vérifié mais je suis quasiment sûre qu'il doit y avoir les points de vente. Là, on était en vacances la semaine dernière dans le sud de la France. J'ai vu qu'il y avait une boutique à Saint-Paul-de-Vence. Peut-être qu'il y a une boutique à Nice. Il y a très certainement des boutiques à Paris. Bref, je vous invite à aller découvrir cette belle maison de parfumerie quitte à, franchement j'ai envie de vous dire, quitte à passer un achat à l'aveugle parce que moi, je n'ai jamais été déçue par les parfums de cette marque-là à part quand c'était dans des notes que je n'aimais pas mais franchement pour le prix, vous ne prenez pas grand risque. On continue avec un favori côté cheveux. J'ai découvert il y a quelques mois, c'est Sephora qui m'avait envoyé, je crois, une miniature de ce produit que j'ai racheté en format réel parce que vraiment j'en suis ravie. C'est la brume anti-frisottie. Il est écrit pour les cheveux avec frisottie, sans blague, de la marque Moroccan Oil. J'utilisais beaucoup cette marque il y a quelques années, notamment pour leur huile cheveux qui était un petit peu mythique, qui était venu un peu bousculer tout ce qui se faisait dans le domaine capillaire. Depuis, les huiles capillaires sont quand même devenues légions dans beaucoup, beaucoup de marques, que ce soit en grande distribution ou dans des marques un petit peu plus orientées luxe. J'adore ce produit parce que c'est un vrai deux, voire trois en un. Il y a une fonction démêlante qui n'est absolument pas écrite sur le produit mais qui fonctionne très bien sur moi. Il y a un côté antistatique, je suis complètement d'accord. Si vous avez une tendance à avoir le cheveu un peu mousseux, ce qui moi est mon cas, je me suis lavé les cheveux hier soir, je me suis servi de ce produit. Ça vient juste, vous voyez, gainer un peu les cheveux, leur redonner un peu de corps sans faire complètement retomber. Voilà, ça c'est toutes mes ondulations naturelles. Ça me permet de garder quand même la souplesse dans mes cheveux. Donc la plupart de ces produits qui ont cette promesse-là, moi, viennent vraiment malourdir les cheveux et alors, je manque pas de volume donc c'est pas vraiment le problème mais voilà, moi, ces ondulations, je les aime bien, j'ai envie de les garder et avec ce spray, j'ai pas ce problème-là. Au contraire, ça vient vraiment éliminer les frisottis ou vraiment ce côté un peu mousseux qui est très désagréable tout en magnifiant, en quelque sorte, les ondulations naturelles. Il est écrit bouclier anti-humidité. Pareil, je trouve que pour sécher les cheveux derrière, c'est vachement plus pratique. Il se trouve qu'en fait, moi, j'ai gardé la petite miniature que je re-remplis avec ce flacon-là que j'ai mise dans mon sac de piscine parce que c'est vraiment le produit parfait justement après être allé à la piscine. Ça permet de démêler, de prendre soin et d'éliminer les frisottis pour un séchage plus rapide, plus facile et j'ai ce grand format dans ma salle de bain. À vrai dire, je m'en sers aussi sur ma fille. On n'a pas exactement le même type de cheveux. Ma fille, elle est cheveux un petit peu plus fins que les miens. Je pense que c'est vraiment essentiellement dû à son âge. Je suis persuadée que plus les années vont passer et plus elle va arriver à cette densité de cheveux. En dehors de ça, en termes de type de cheveux et de densité capillaire, elle a autant de cheveux que moi et elle a des boucles qui sont plus dessinées mais parce que je pense que ses cheveux sont un petit peu plus fins. Bref, ce produit fonctionne très bien sur nos deux types de cheveux qui sont assez similaires. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce produit parce que moi, la marque Marocanoil a été un peu sortie de mes radars ces dernières années. J'avais adoré cette fameuse huile il y a peut-être presque dix ans en arrière puis j'avais un peu perdu de vue la marque et ce produit m'a vraiment conquise. Je me suis retrouvée aux journées presse Sephora il y a un mois de ça à Paris. Il y avait un représentant de la marque sur le stand Marocanoil et je lui ai vanté les mérites de ce produit et m'a dit je suis trop contente que le produit vous plaise. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. J'avais l'impression que je parlais à un pote. C'était juste trop bien. On va terminer avec les favoris maquillage. Tout d'abord le produit que je porte sur mes lèvres je vous en ai parlé sur Instagram. Il y a un monsieur qui est sur le toit devant chez moi. Mon regard a été attiré par une ombre et pas de doute. J'espère qu'il va faire attention. Il a l'air attaché en tout cas. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Le bisou jelly de la marque Violette FR. Violette FR c'est une marque qui a fait grand bruit. Moi j'ai eu une quantité de pubs sponsorisées qui sont arrivées sur ma page Instagram. Comme le nom l'indique en tout cas j'espère Violette FR c'est une marque française représentée par j'imagine sa créatrice qui doit s'appeler Violette quelque chose mais que je ne connais pas plus que ça. La marque propose plusieurs choses. Une gamme de soins une gamme de rouge à lèvres très mat très pigmenté donc j'avais vu ça de loin mais c'est pas tellement de type de produit que je porte. Et la marque a eu la brillante idée de sortir le bisou jelly alors déjà j'adore le nom. Un rouge à lèvres avec un coeur pigmenté et un contour en gel qui permet d'aboutir à en ce qui me concerne ce que je préfère sur les lèvres c'est à dire un peu de couleur un peu de pigmentation mais beaucoup de confort et surtout un rendu brillant qui s'estompe facilement pas du tout le rouge à lèvres sur lequel il faut avoir l'oeil sur le miroir toute la journée pour être sûre que ça s'estompe correctement. Moi c'est pas du tout mon truc je trouve ça ravissant sur les autres mais moi c'est vraiment quelque chose dont j'ai pas du tout envie de m'encombrer au quotidien donc je suis une grande adepte des petits baumes à lèvres teintés des lip perfecteurs de chez Clarins du... je vais jamais retrouver le nom celui de Cherod dont je vous ai parlé aussi dans la dernière vidéo favori je crois bref ce type de produit qui s'estompe facilement qui s'appliquerait presque sans miroir je crois qu'il existe 4 teintes je l'ai acheté en ligne sur le site de Oh My Cream qui à ma connaissance est le seul alors la marque Violette FR doit avoir un e-shop mais je crois que Oh My Cream est le revendeur exclusif de la marque ça existe dans plusieurs teintes j'ai pas mal hésité entre la mienne bonbon à la rose et une autre dont j'ai complètement oublié le nom et en fait je me suis dit que bonbon à la rose je savais très bien que le rendu allait être un petit peu rose ça me ferait pas de mal pour changer un petit peu des nudes corail que je possède je suis très très contente de mon choix c'est ce que je porte aujourd'hui mais ça fait pas mal de temps que je l'ai donc je sais pas si ça se remarque encore on est sur un petit rose un petit peu froid qui apporte donc de la brillance et surtout beaucoup de confort c'est vraiment un produit que je suis ravie d'avoir acheté alors après vraiment très honnêtement ça va pas venir révolutionner le maquillage je pense qu'il y a plein d'autres marques qui font des choses similaires j'ai pas là quelque chose qui me vient en tête au moment où je vous en parle mais quand on l'essaye on se dit pas waouh j'ai jamais essayé un truc pareil c'est juste qu'en termes de confort de pigmentation de couleur moi ça coche toutes les cases donc je suis très contente de mon achat j'aurais presque envie d'acheter une autre teinte ce qui serait vraiment une erreur puisque j'ai déjà plein de trucs donc il faut que j'arrête de remplir mes placards mais je suis vraiment très contente de mon achat ensuite je viens vous parler d'un produit dégueulasse parce que je l'ai pas lavé c'est une oula et quand je fais ça il y a de la poudre qui part c'est une houppette de la marque Beauty Blender que j'ai trouvé à la caisse chez Sephora dans vous savez le serpentin que vous faites à pied là vous passez à côté de plein 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 de petites miniatures et je suis tombée sur ce produit là sachant que ça fait quelques mois maintenant que j'applique ma poudre de cette façon là c'est à dire qu'une fois que j'ai mis mon correcteur mon anti-cerne mon bronzer qui est en format crème en ce moment et mon blush je viens poudrer mon teint en trempant quelque chose de cet esprit là dans de la poudre et en faisant en quelque sorte du baking donc vraiment j'ai rien inventé c'est à dire que j'applique la poudre en plus grosse quantité sur les zones où j'en ai besoin moi principalement le contour des yeux les ailes du nez le milieu du menton le milieu du front et je poudre pas le reste du visage parce que j'ai une peau vraiment normale de ce côté là et ensuite je laisse poser entre guillemets la poudre pendant quelques minutes et je viens ensuite retirer l'excédent avec un pinceau jusque là je faisais ça avec vraiment une houppette vous savez qui s'achète par paquet de 10 chez Action ou chez Normal ou chez Emma genre de choses ça se passait pas trop trop mal j'avais pas de soucis mais je suis passée devant cette houppette en me disant tiens elle a l'air intéressante écoutez on est vraiment sur la roche de la houppette ça vient prélever davantage de produits tout en ayant une application beaucoup plus simple ça se lave alors avec du savon à la main comme n'importe quelle houppette de ce style là mais elle vieillit très très bien je sais pas comment vous expliquer la texture on dirait un peu de la peluche je peux pas vous dire mieux par rapport aux autres houppettes qui ont un côté un petit peu siliconé qui ont un aspect parfois un peu difficile à gérer parce qu'elles attrapent un peu moins de produits il faut les laver très souvent etc bref je suis très contente de cet achat je pense que ça va être un achat durable et vous pouvez donc bien sûr retourner la sorte de petite sangle pour maintenir le produit pour maintenir l'accessoire pardon en place et il y a ce côté un peu peau de pêche ici je me suis dit je vois pas du tout comment je vais pouvoir me servir de cette fonction là j'ai oublié de vous dire il y a également un espace ici pour glisser ses doigts bref c'est pas mal fait il se trouve que cet aspect un petit peu peau de pêche je lui ai trouvé une utilité alors qui en ce qui me concerne se présente pas tous les 4 matins ou tous les 4 soirs plutôt si j'arrive en fin de journée que je sais que j'ai une soirée que je veux sortir que je veux remettre un peu à jour mon maquillage vous savez vous avez parfois le maquillage qui se sépare un peu vous avez l'impression que la poudre la crème etc tout est plus vraiment bien fusionné en fait vous venez juste passer ça sur les zones concernées ça ne rajoute pas de matière ce qui est un petit peu le piège quand on veut rattraper un maquillage qui est un petit peu mal vieilli dans la journée si on rajoute du correcteur sur du correcteur qui s'est un peu déphasé ça fait un peu dépaté c'est pas très beau donc voilà ça se présente pas tous les jours en ce qui me concerne parce que je n'ai pas une vie sociale développée au point d'aller en soirée plusieurs fois par semaine mais ça peut être pratique et sinon ça se lave à la main enfin je suis très 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 contente de ce produit et c'est un petit investissement mais je trouve ça plus durable que ce que je pouvais avoir jusque là dernier produit je vais être obligée de marquer produit offert aussi parce que je l'ai reçu dans le cadre des journées presse Sephora vous avez tout vlogué sur place je vous mettrai ça sur l'écran je suis passée sur le stand Rare Beauty et je suis repartie avec ce petit blush dont j'ai entendu beaucoup 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 de bien je sais pas pourquoi j'ai pas craqué parce que tout le monde en avait l'air absolument ravi j'allais dire parce que j'ai acheté assez de choses mais bon j'ai quand même racheté des blushs dans l'intervalle donc je sais pas trop pourquoi j'ai pas craqué j'ai reçu la teinte Happy qui est selon moi l'une des teintes best-seller de la marque et la personne qui s'occupait de la marque Rare Beauty sur le stand m'a dit avec ce produit vous allez en avoir pour des siècles écoutez elle avait complètement raison voici le produit quand je l'estompe ça donne ça pareil c'est ce que je porte sur mes joues aujourd'hui c'est un petit rose un peu chaud qui est ravissant mais là la quantité que j'ai mis franchement je peux maquiller 4 ou 5 personnes avec donc autant vous dire qu'avec ce flacon de 3,2 ml je ne vais jamais en voir le bout moralité je vous invite vivement à vous procurer ce blush s'il vous fait envie dans cette taille là parce que ça ça se vend c'est un format vente on le trouve dans les fameuses dans le fameux serpentin avant d'arriver sur les caisses je suis toujours obsédée par cet homme sur mon toit devant moi ce blush est en vente dans un petit kit avant d'arriver aux caisses chez Sephora à moins que vous ayez une passion pour ce produit et que vous vouliez être sûr de pouvoir emporter jusqu'à votre retraite auquel cas je vous conseille d'acheter le format taille réelle sinon vraiment je vous conseille de vous tourner vers cette miniature parce que vous en avez pour toute une vie c'est très beau c'est très pigmenté c'est un blush crème qui fusionne avec la peau qui sèche, qui ne bouge pas qui malgré tout reste lumineux franchement c'est une prouesse c'est un très très beau produit il existe d'autres teintes je vous avoue que moi lui je l'ai reçu gratuitement mais c'est vraiment la teinte que j'aurais acheté moi-même donc je suis absolument ravie voilà ça m'a fait vachement de bien de vous parler je fais vraiment ma thérapie en direct on a eu une conversation avec Quentin suite au décès de Nala où moi je suis restée enfermée pendant plusieurs jours à me morfondre, à pleurer dans mon lit et à ne rien faire et Quentin m'a dit il faut sortir, faire autre chose je pense qu'il a tout à fait raison mais je n'arrivais pas à faire ça en fait de changer les idées et de faire d'autres trucs ça fait beaucoup de bien je le sais très bien mais c'est parfois difficile d'appliquer les bons conseils à soi-même quand on est très très doué pour donner des conseils aux autres moi c'est vraiment complètement mon cas donc ça m'a fait beaucoup de bien de me changer les idées et de filmer cette vidéo un peu comme avant pour information demain attendez que je dise pas de bêtises vous regardez cette vidéo dimanche oui donc demain lundi sortira un nouvel épisode sur mon podcast Moralité justement dans lequel je développe un peu mes armes contre la déprime alors à l'origine cet épisode était pensé pour parler de la déprime liée à cette saison affreuse que nous traversons là en plus on vient de changer d'heure donc il fait nuit à 16h30 c'est terrifiant vivement le 21 décembre pour inverser la tendance donc ça se passe sur mon podcast Moralité le lien vers mon podcast est toujours en description de cette vidéo c'est un épisode qui alors j'ai pas encore fait le montage mais qui je pense sera assez long où je vous donne voilà mes armes pour contrer cette petite déprime saisonnière et qui du coup moi fait bien écho à ce que je viens de traverser voire ce que je suis en train de traverser donc si vous avez besoin d'un petit coup de main de ce côté là contrairement aux apparences c'est un épisode très feel good dans lequel je donne plein de conseils joyeux contrairement à ce qu'on peut imaginer puisque le thème est pas très heureux mais je vous promets que normalement j'espère on ressort de cet épisode un petit peu grandi voilà merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un vlog je crois je parle au mois du futur parce que du coup toute l'avance que j'avais prise ces dernières semaines je l'ai perdue donc il faut que je refirme des trucs mais je vais me mettre au travail je vais y arriver donc je crois que la semaine prochaine vous allez me retrouver avec un vlog merci beaucoup de m'avoir suivi je vous embrasse je vous souhaite un très bon dimanche une très bonne journée et je vous dis à bientôt merci beaucoup de m'avoir regardé merci beaucoup de m'avoir regardé merci beaucoup de m'avoir regardé